... Nous avons convoqué ce point de presse ce matin pour échanger avec vous nos inquiétudes d'une part, mais aussi notre déception par rapport au procès-verbal de réunion des deux ministres de tutelle tenus à Bamako le 26 et le 27 décembre dernier. Le ministre des infrastructures du Sénégal et du Mali tenu une réunion le 26 et le 27 décembre dernier à Bamako. C'est juste avant-hier que nous avons reçu le compte-rendu. Et ce compte-rendu est en train de remettre en cause tout ce qui a été décidé sur le processus de relance et de mise en oeuvre du nouveau chemin institutionnel des deux Etats. L'Etat du Sénégal et du Mali a pris la décision de résilier le contrat de concession à travers la décision interministérielle numéro 2016 du 26 mai 2016 signée par les deux ministres de tutelle et les deux ministres des finances. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut prendre une décision de mettre fin à cette transition, c'est cette commission qui a été habilitée à prendre cette décision. À notre grande surprise, nous venons de voir un procès-verbal de réunion qui a fondu un protocole d'accord qui va mettre fin à la transition de Dakar-Bamako-Ferria. Plus grave, ce même protocole d'accord va encore une fois engager le redéploiement du personnel dans des entités appropriées. Ce qui dit qu'on donc le DBF n'existe plus. Ce qui est plus inquiétant, récemment, le 31 décembre dernier, le président de la République, dans sa déclaration, a bien précisé son souhait et son engagement à relancer des verres. Et dans même le point de presse, il a été très précis que même la reprise est imminente et qu'il y a des locomotives qui seront là d'ici janvier, etc., etc. Les deux États, à la suite de leur rencontre de 28 et 29 août dernier, la rencontre interministériale, avaient validé le plan de sauvegarde d'urgence qui a été proposé par l'administrateur général qui consistait à la reprise de l'activité. Ces deux États l'ont validé avec la Banque mondiale et la Banque mondiale a été même précis qu'il ne financera pas ce plan de sauvegarde. C'est les États qui se sont engagés pour dire qu'ils vont débloquer chacun de 10 milliards pour financer ce plan de sauvegarde en attendant de migrer vers le projet de réhabilitation et de mise en oeuvre du nouveau chemin. Et si je comprends bien, si vous entendez bien les propos du président, il a dit que en attendant de migrer vers ce processus, il faut que l'activité reprenne. Maintenant, si le procès verbal du 26 et 27 Bamoko remet en cause ceci et je souligne dans ce même procès verbal il y a un processus de règlement à l'amiable avec l'ancien comme encore concessionnaire Abba Jaber pour son indemnisation. Aujourd'hui, on est dans une totale confusion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué la presse pour interpeller l'autorité mais aussi son excellence monsieur le président de la République pour vraiment qu'il nous clarifie par rapport à cette proposition-là. Sûr qu'il y a des manipulations de certaines gens qui sont dans les tapis sous l'ombre dans les ministères qui veulent tout faire pour encore une fois créer un désordre dans ce secteur. Et je pense qu'on doit mettre fin à ces manipulations-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada